En direct de la rédaction, proposée par les éditions Francis Lefebvre. Une série de podcasts qui vous invite à pénétrer au cœur des éditions et à partager le décryptage de l'actualité jurisprudentielle et réglementaire que nos rédactions réalisent chaque jour pour vous, professionnels du chiffre et du droit. Peut-on rire au travail ? Oui, heureusement. Mais peut-on rire de tout ? Certainement pas. C'est ce que démontre l'étude de la jurisprudence sur les licenciements pour motifs personnels. Tour d'horizon de cette jurisprudence avec Laurence Méchin, journaliste au sein des éditions Francis Lefebvre et responsable du Mémanto Social. Retrouvez une analyse approfondie du licenciement pour motifs personnels et de nombreux exemples de jurisprudence dans le Mémanto Social ou dans votre espace abonné Navis Social. Même pendant le travail, le rire est essentiel. Il participe d'une bonne ambiance de travail, renforce la cohésion d'équipe et permet de faire passer des messages. Il doit donc être encouragé ou, à minima, être toléré par l'employeur. La liberté d'expression du salarié, protégée par l'article L1121.1 du Code du travail, englobe d'ailleurs l'humour. Il est interdit à l'employeur de restreindre cette liberté, sauf motifs proportionnés et justifiés par la nature de la tâche à accomplir. On voit mal ce qui pourrait justifier d'interdire au salarié de rire et de plaisanter. Il existe toutefois des limites à l'humour au travail. Quand le comportement du salarié dégénère, l'employeur peut faire usage de son pouvoir disciplinaire et prononcer une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. Tout d'abord, le salarié doit faire preuve de savoir-vivre. Le mauvais goût et la grossièreté peuvent être qualifiés de fautifs et justifiés à un licenciement, en particulier s'ils causent un trouble parmi les salariés ou affectent l'image de l'entreprise envers ses clients. Par exemple, la Cour d'appel de Paris a jugé en 1997 qu'un employé de brasserie tenant des propos déplacés envers des clientes avait commis une faute justifiant son licenciement. Le fait qu'il ait simplement voulu plaisanter de façon maladroite a toutefois permis d'écarter la faute grave. Même chose selon la Cour d'appel de Montpellier en 2006. Un aide-soignant qui utilise des poches d'urine en guise de ballon pour jouer parmi les patients en réanimation commet une faute. Le degré de gravité de la faute commise dépend des circonstances dans lesquelles elle intervient. Ainsi, la Cour d'appel de Montpellier a estimé, en 2002, que la plaisanterie d'un salarié ayant fait semblant de couper l'oreille d'un collègue en fin de repas ne justifiait pas son licenciement, compte tenu de l'ambiance générale. Attention aussi au sarcasme, en particulier envers des clients. L'employeur peut légitimement sanctionner le salarié s'il confond humour et irrespect. Par exemple, la Cour de cassation a jugé, en 2014, que le salarié d'une mutuelle interrogée par un client en dépression nerveuse sur ses droits à prestation avait commis une faute grave en lui répondant qu'il y avait des choses plus graves dans le monde, comme la famine en Afrique. Si, sous couvert de plaisanterie, le salarié manque à son obligation de sécurité et fait courir un risque à ses collègues, il commet une faute que l'employeur peut sanctionner. La Cour d'appel de Douai a, par exemple, approuvé le licenciement d'un salarié qui avait attaché les pieds et les poings d'un collègue à l'aigle de ruban adhésif. L'assaut avait été jugé violent. Idem pour un salarié ayant versé du liquide vaisselle dans le café de son supérieur hiérarchique. La Cour d'appel de Grenoble a jugé, en 2008, qu'il s'agissait d'une faute grave. L'humour ne peut jamais servir de prétexte à un comportement portant atteinte à la dignité d'une personne. Non seulement l'employeur peut sanctionner l'auteur de tels faits, mais il doit faire usage de son pouvoir disciplinaire pour préserver la santé, la sécurité et la dignité de ses employés. Les salariés, auteurs de plaisanteries sexistes ou de blagues grivoises au travail font rarement l'objet de clémence de la part des juges. La sanction est généralement le licenciement pour faute grave, en particulier si les soi-disant plaisanteries caractérisent en réalité un harcèlement moral. On trouve de nombreuses illustrations de ce principe en jurisprudence. Dernier sujet de plaisanterie sur lesquels l'employeur doit appliquer une politique de tolérance zéro, les blagues racistes ou antisémites. De tels propos ne peuvent pas être admis, même au prétexte de l'humour. La cour d'appel de Montpellier avait eu à en juger en 2004. Un salarié, employé au rayon pâtisserie d'une grande surface, avait dessiné sur les choux à la crème mis en vente des croix gammées au lieu de la traditionnelle clé de sol. Son but ? Faire une blague à l'un de ses collègues d'origine allemande. Les gâteaux avaient été achetés par un client qui s'en était plein auprès de la direction du magasin. Cette dernière avait dû mettre en place une campagne de communication pour se laver d'accusation d'apologie du nazisme. Le salarié avait été licencié pour faute grave, ce qui a été approuvé par les juges. En direct de la rédaction, c'est fini pour aujourd'hui. A très bientôt pour un nouvel épisode. Et d'ici là, restez connectés à l'actualité juridique sur www.effel.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada